C'est à vous la suite avec Marion, Pierre, Patrick et avec nous ce soir une actrice multi-récompensée. Une palme d'or, un César, le prix Romy Schneider, un prix Lumière, le trophée Chopard, un globe de cristal et le prix de la révélation comique de 2020. Je m'appelle Soraya, j'ai 28 ans, j'ai subi une transplantation du coeur. Ça a été très dur de trouver un donneur compatible jusqu'au jour où on m'a donné le sien. J'ai un coeur de singe. Et moi j'ai un artichaut. A ses côtés, le duo hilarant qui a démarré sur Youtube avec une spécialité, les parodies. Salut à tous et bienvenue dans Cannes Off, l'émission qui parle des meilleurs films pas sélectionnés à Cannes. Réalisme, sexualité et plan séquence, voilà comment on pourrait décrire le prochain film du réalisateur très controversé Adelatif Téchiche. Et pour mieux en parler, je reçois les deux acteurs principaux du film, la vie d'Adèle, Léo C'est Tout et Adèle Rasta Populo. Salut les gars, vous êtes à l'aise ? Ah, pas tant non. Ok, ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être regarder un extrait du film pour pouvoir mieux en parler après. Pas obligé, non. Maman ? Si, allez. Je pensais pas, moi non plus. Tu veux encore ? Je voudrais toujours. Adèle, Léo Coupulo, David Martet, Grégory Lydic, bonsoir, bienvenue. Grégory. J'ai dit Grégory. C'est pas grave. Non, Grégoire. Appelez-le à Greg, ça marche aussi. Appelez-le Grégoire, ça peut être marrant. Allez, Grégo, Grégo. Grégo, on est ravis de vous recevoir l'occasion du film de Quentin Dupieux. Le mandibule qui vous réunit à l'écran qui est génial, barré, drôle, fou, mais formidable et qui sort enfin au cinéma. Ouais, on y revient longuement. Vous connaissez cette parodie du Palme à chaud là ? C'est pas grave. On te l'envoie, on te l'envoie. On va t'envoyer. C'est génial, franchement. On sent ce soulagement de Grégoire quand finalement la scène ne se fait pas. Oui, ça se coupe, évidemment. Oui, tout à fait. Tu as vu, Rastabopoulos, on a été un génial. J'ai vu, j'ai vu. Elle a été ingénieux. Elle a été cherchée loin. Mais ça, c'est l'exigence toujours, la subtilité. Finesse. Finesse, subtilité. Et vous aviez aimé évidemment Adèle dans La Flamme. Bien sûr. Et dans Mandibule. Et dans Mandibule. On va y revenir dans Mandibule. Oui, bien sûr. On a tellement envie d'en parler, pardon. On y vient dans deux secondes. Mais c'était pour un sidère, votre premier vrai rôle comique. Oui. Vous étiez une candidate de cette parodie du Bachelor. Alors, avec cette grève du cœur de singes. De singes. Et vous avez beaucoup ri. Mais vous avez pris ce rôle très au sérieux. Bah, Jonathan et Jérémy Galland. Jonathan Cohen et Jérémy Galland, les réalisateurs, ils m'ont... Vu que chacun a quelque chose de très édulcoré, tous dans nos personnages, ils nous ont fait vraiment pousser ça au maximum. Ils m'ont demandé de regarder des documentaires sur les Ouistiti, etc. C'est ça dans une comédie, il faut y croire. Vous avez inventé une vie à ce singe, il a vraiment existé. Bien sûr, une vie intérieure, Jonathan m'a beaucoup aidée là-dessus. Oui, bien sûr. Ce qui vous permettait de faire des cris de singes plus vrais que nature. Exactement. On a adoré la façon dont vous prenez très au sérieux pour incarner l'une de ses candidates. Et c'est exactement ce qui fait la réussite du film de Quentin Dupieux. C'est que vous jouez tous les trois très sérieusement des rôles impossibles. Vous y êtes irrésistible. Cette histoire de fou imaginée par Quentin Dupieux. Vous y êtes deux paumés, un peu bas du front. Ou très très bas du front. Mais gentils. Deux gentils cons. Très sympas. Qui découvrent, tout est normal, une énorme mouche dans le coffre d'une voiture. Et tout est normal aussi. Ils ont une idée très sérieuse de la dresser pour qu'elle leur rapporte de l'argent. Puisque là tout va bien, tout simplement, bande annonce. T'as entendu ça ? C'est strange, non ? C'est une mouche ? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. Pourquoi on ne sert pas de la mouche, là, pour suivre de l'oseille ? On la dresse comme un singe. On peut l'envoyer dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on ne fait rien. On l'apprivoise. Frédéric Breton, il s'est fou de se voir. Hein ? Mais c'est quoi ce plan, là, dont tu connaissais Gonses, toi ? Je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Il y en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout. Oh, le truc. Ok ou quoi ? Je les ai invités pour combien de temps, les deux crados, là ? Ce soir, j'ai préparé des paupillettes de dame. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous. Qu'est-ce que vous, dans cette chambre enfermée comme ça ? Ben, je ne sais pas rien. Hé, tu ne regardes pas mes poitrines ? Hé, dans tes rêves, hein ? Il y a un truc qui craque, les deux gars, là. Ça craint à mort. C'est quand même fou, cette histoire, non ? C'est le monde qui est détraqué, quoi. Les gens pètent les plombs. Quoi ? Quoi, ça craint à mort, là ? C'était quoi, ce gros machin ? Une mouche. Une mouche ? Ouais. Ouais, une mouche, quoi. Une mouche, quoi. Une mouche, tout simplement. J'imagine Quentin Dupieux qui vient vous proposer le scénario du film. Il lui dit, c'est l'histoire de deux mecs un peu cons qui trouvent une mouche géante dans le coffre d'une bagnole. Ils vont essayer de l'adresser. Et vous, vous dites, OK, tout de suite, oui. C'est exactement ça. Mais même, il nous en avait parlé bien avant. Oui, oui, il disait qu'il avait ça dans ses tiroirs. Une idée de deux types. Il trouve donc une mouche géante dans un coffre. Bon, je n'ai pas encore trouvé toutes les idées. Je me dis, bon, d'accord, super bonne idée. Sauf qu'après, il s'est avéré qu'il nous a proposé le scénario à nous tous. Et on est super content. Je suis content de revoir la bande-annonce comme ça. Et Quentin Dupieux aime les cons ? Je pense qu'il célèbre une forme de... Il célèbre la connerie. Il célèbre l'amitié, la pureté, l'innocence. Et c'est comme ça, j'ai l'impression qu'il aborde aussi un scénario. C'est avec quelque chose de très innocent, mais du coup, hyper lumineux, hyper jouissif. Et c'est aussi simple que ça. C'est vrai, quand il nous raconte... C'était la réponse que je voulais faire. C'est ce qu'on voulait avoir. Non, je suis à ta place. Moi, je sais, normalement, t'es là. Non, c'est vrai qu'on est plus heureux quand on est con, c'est ce que pense Quentin Dupieux. Parce que c'est difficile d'être conscient dans l'époque dans laquelle on vit. Oui, il le dit, c'est un monde de détraqué. Oui, c'est un peu ce qu'il dit. Parce que finalement, on retrouve une mouche géante et les deux ne se posent pas de questions. Alors que normalement, c'est une aberration de la nature. Mais non, on va la dresser, on va se faire du fric. Oui, je pense qu'il... C'est aussi un amoureux du premier degré. Oui, c'est ça. Vous l'avez vécu au commissariat, vous l'avez vécu déjà... Oui, c'est ça. C'était vraiment une instruction, si je puis dire. C'était, il faut y croire, vous êtes premier degré. Voilà. Il y a une mouche. Ah, cool, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas très grave, au final, si ce n'est qu'une mouche. Et oui, le premier degré était hyper important. C'est sa méthode un peu de travail. C'est vrai qu'il... Quand on est comédien, on a tendance à vouloir intellectualiser son rôle. Mais Quentin a un monde qui ne respecte que ses règles. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre. Il nous disait simplement, « Ben non, tu trouves une mouche et tu as faim, donc tu veux la dresser pour gagner de l'argent et manger. » Mais c'est incroyable, cet homme est génial, parce que Dieu sait s'il nous a déjà à plusieurs reprises pris par la main ou par surprise pour nous emmener dans des endroits où on ne savait même pas qu'on irait, on ne savait même pas qu'ils existaient. Et là, la réussite est totale. Parce qu'on se rend compte, au bout de 20 minutes, qu'on n'est pas dans le monde réel, quoique, et pourquoi pas, et qu'une mouche pareille, oui, c'est encombrant, mais qu'en même temps, c'est un trésor et qu'on va peut-être en faire quelque chose et nous, on marche, on vous suit. On se dit, ils vont peut-être la dresser, ils vont peut-être aller au Cirque du Soleil, il va savoir. C'est un truc assez dingue. Je trouve que c'est un des plus beaux aboutissements des démarches de Dupieux dans ce film. Le génie de Dupieux, de vous trois et de tous les autres qu'on a vu défiler sur le générique, c'est que sur des routes de campagne, dans une caravane squattée ou sur la plage abandonnée, comme disait Bardot, vous nous emmenez aussi loin que Star Wars que 2001, l'Odyssée de l'espace, dans un autre monde, tout près de chez nous. Donc pour ça, les enfants, merci. Je dis ça, mais je suis qu'un parmi tout le monde autour de la table, et puis même qu'un parmi le monde entier. Regardez les critiques. Voilà, ultra réussi, délirant, hilarant, épatant, fou, un film qui fait mouche, bravo Patrick, et moi je dis certifié sans insecticide. Il y avait une question que je voulais vous poser, c'est vrai ce qu'on raconte, que Quentin Dupieux, quand vous ouvrez le coffre, c'est la première fois que vous voyez la mouche ? Oui, tout à fait. Putain, qu'est-ce que c'est réussi. Il nous a préservé de ça. Il nous l'a planqué pendant très longtemps, en nous disant vraiment, on la garde pour le dernier moment. Que la surprise soit un tas. Donc on voyait juste ce marionnettiste Dave Chapman habillé tout en verre, c'est très étrange, qui se mettait sous la voiture, je me suis dit, bon, ok, c'est parti, on va voir, on va voir ce que ça donne après tout ce temps. Et voilà, c'est la vraie réaction. Et vous êtes dit quoi quand vous l'avez vu pour la première fois ? On va l'adresser. Oui, déjà. C'est hyper réaliste, donc on a un truc en même temps de découverte, j'ai envie de dire, une vraie première fois pour tout. Donc notre réaction était vraiment, ah, mais c'est... On était déconstancé. C'est une vraie mouche. C'est quoi ? Donc du coup, c'est vrai qu'on a vraiment eu l'occasion de la découvrir. Vous êtes très heureux de venir faire la promo de ce film, très heureux de revoir les images. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai eu cette chance-là. Vous, vous l'avez vu il y a longtemps ? Il est près depuis combien de temps, ce film-là ? Je dirais... La dernière fois, c'était en Venise. Venise, oui. La Venise, ça doit bien... En septembre, oui. En septembre, oui. Ça date, oui. Ça date, vous étiez impatients, là, les uns les autres. Là, on est trop excités, du coup. C'est vrai ? Il y a un peu un ascenseur émotionnel, oui. C'est-à-dire qu'on descend, on se dit OK, c'est bon. Je trouve que c'est un bon film pour le déconfinement. Oui, c'est parfait pour retourner aussi. Ah, oui. Oui. Pourquoi ? Moi, je sais pourquoi, mais dites-nous vous. Parce que, justement, c'est humain, c'est lumineux, c'est sur l'amitié, c'est improbable. Ça nous fait sortir d'un quotidien, je pense, qu'on a tous traversé, mais... Je ne sais pas, moi, c'est ce que je serai allé voir. C'est différent, c'est différent de ce qui se fait en ce moment, je trouve. Non, vraiment. Vous avez oublié de... Moi aussi, j'ai oublié de parler, mais... Vous ne savez plus comment on fait la promo, Adèle ? C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, je vous ai même dit, je ne sais plus de quoi ça parle, mais je sais très bien. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de promo. Mais nous aussi, on est... Tout le monde, je crois. J'étais sûre qu'on allait manger. Non, non, parce que le Covid est passé par là et les restaurants sont fermés, c'est à vous aussi. D'accord. Donc vous avez faim. C'est comme ça. On va retenir un peu jusqu'à l'heure du dîner. Adèle, c'est votre première comédie au cinéma, je précise. J'espère que vous en referez parce que vous y êtes parfaite ! On voit que je ne suis pas... Je vois l'air d'avouer. Non, non, pas du tout. Donc si je hurle, c'est pour faire plaisir à Elodie Quéré, notre édac-chef, et aussi parce que votre personnage, Agnès, a un problème d'élocution depuis un accident au ski. Dis-moi alors, du coup, quand est-ce que je peux commencer à manger ? Bah ok ! Tout le monde connaît la règle, mais on va la répéter pour les petits nouveaux qui savent rien ! Dans tous les dîners civilisés, même en voyage au bord de la mer, on commence à manger quand la maîtresse de maison a terminé sa première bouchée ! Ok, d'accord. Par contre, tu n'es pas obligé de nous gueuler dessus, on n'est pas des clébards. Non, mais elle ne gueule pas, en fait. Bah si. Non, c'est normal. Ah bon ? Non, t'inquiète pas, tu laisses tomber. J'ai un problème vocal ! Vocal ? C'est quoi ce problème ? Non, mais elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski et... Depuis, ben, elle parle comme ça, quoi. C'est pas contre toi, elle est comme ça. Ah ouais ? Ok. Ah ouais, d'accord. Oui, il n'est pas énervé, en fait. Ok. Ah ouais. Tu crois que ça m'amuse ? Franchement ! Franchement, Adèle, c'est quoi le plus difficile ? Est-ce que c'est de ne pas rire ou de ne pas faire rire ? C'est le ridicule, je pense, le plus difficile. Après, une fois de plus, la méthode de Quentin, elle m'a beaucoup aidée parce qu'il ne m'a pas du tout enfermée dans quelque chose de cérébral en disant « Voilà, il faut que tu trouves quelque chose de... » Non, il m'a dit « C'est quelqu'un qui a une diction délirante, qui forcément, on dirait qu'elle a un souci neurologique. » Et en même temps, à côté de ça, c'est la seule qui détient toute la vérité de ce film et qui est quand même très humaine. C'est la seule dont le cerveau fonctionne à peu près correctement. Bien sûr, elle n'a pas la forme, mais elle a le fond. Et moi, c'est les gens qui me touchent le plus dans la vie. Et à côté de ça, il fallait retrouver quelque chose de très enfantin. Après, le volume, on l'a réglé tous entre nous en disant « Voilà, quand est-ce que c'est trop, trop agaçant, etc. » Parce que ça a été plus fort que ça ? Le premier jour, il est venu me voir et il m'a dit « Vas-y, crie. Parle-moi en criant. » J'avais peur et j'ai essayé. Il m'a dit « Un peu moins, un truc, parfait. » « Voilà, il faut que ce soit à ce niveau-là. » Donc, l'ingéçon, il a mis du temps à s'adapter. Il est devenu sourd après. L'ingéçon ne me parle plus, a essayé de me tuer trois fois. Il porte plein, t'es-tu ? Voilà. Et non, il fallait trouver quelque chose d'enfantin. Mais franchement, on a tellement... Sur cette scène, pardon, je sais qu'avec David, on regardait ses épaules. Parce qu'il fallait qu'on ait le visage dans sa direction. Mais on ne pouvait pas la regarder. C'était pas possible, sinon on riait trop. Donc, en fait, on a passé la scène à regarder sur le côté. C'est hyper dur de se faire hurler dessus. Ça arrive rarement. Vous vous êtes fait gourmander par le réalisme. Un peu, non ? Ouais, un peu, ouais. Un petit peu. Gourmandé. Gourmandé. Elle m'a dit oui au 16e siècle. Gourmandé. Gourmandé, j'aime bien. Adèle, il était temps qu'on vous découvre dans une comédie. Les gens ne savent pas à quel point vous êtes drôles, ceux qui n'ont pas encore vu La Flamme. Que vous avez aussi beaucoup d'autodérision. Vous vous moquez volontiers de votre voix, par exemple. Vous dites que vous avez une voix de... D'homme. D'homme. Qu'on vous confond même dans votre propre famille, je crois. Moi, une fois, j'ai appelé mon neveu, il m'a dit « Tonton ! » J'ai dit « Non, c'est pas pas. » Voilà, et ça ne vous empêche pas de faire des karaokés avec votre super copine, Ayla Bechti. J'ai dit « Oui, j'ai ri, ma vie c'est le M.I.C. » C'est l'imaginer, Samina, séri sur son taxi C'est pas possible que je reste là-ci, non, 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 non J'ai infiltré sans répondeur Mon mec se tape une autre fanway Mais tu sais quoi, Adèle ? T'en as la preuve pour mes Elle s'appelle Andy Fille de la nuit Elle a un mec qui vit sur son nid C'est pas fini, je l'ai vu ensemble mardi Vous êtes à fond, toutes les deux C'est elle la maîtresse dans cet art-là Vraiment ça, je lui laisse C'est du jamais vu, Layla, en playback Vraiment, c'est impressionnant Moi j'essaye de suivre ses pas doucement Mais ouais Je voudrais qu'on parle un peu cheveux Oui, alors Parce que Dupieux vous a quand même gâté Ou Adèle, c'est une tresse à la bavaroise Oui Grégoire, des cheveux longs et sales Oui, tout à fait Et vous David, un beau mulet Comme on les aime Que vous n'avez finalement pas gardé Bizarrement Oui, bizarrement Je te mets à mon mariage Adèle, je crois que vous avez fait un casting C'est vous qui racontez La raison pour laquelle Quentin Dupieux voulait vous faire un casting Il voulait être sûr Que vous pouviez parler autrement Que comme une actrice de film d'auteur Qui murmure quand elle parle Mais je pense qu'il n'a même pas pensé à moi honnêtement C'est le producteur Hugo Selenia qui lui a dit Si, si, je t'assure, voilà Et David, il est venu m'aider J'avais peur Alors racontez comment il vous a aidé Il vous a aidé Mais Quentin vous a demandé d'arriver avec dans la main Un excrément de chien Voilà Toquer à la porte de David En étant persuadé qu'il cachait un animal Qui avait du coup dû faire ça Et il vous a dit à vous Vas-y par le faux C'est ça, exactement Ce qui est formidable C'est que vraiment Il y a eu un switch justement Dans ses essais C'est que d'un seul coup Il t'a donné une petite indication Puis on a refait la scène J'ai ouvert le rideau Et dans ton regard On a tous les deux explosé de rire En même moment avec Quentin Et là après ça Il s'est dit ok c'est bon Bah voilà A partir de là Il ne l'a pas dit direct Alors que moi j'étais dans la rue en disant Oui je crois que ça s'est bien passé J'espère que je vais l'avoir T'es sorti Il a dit c'est bon Ah oui Vous avez eu peur C'est le casting qui Quasiment vous a fait le plus peur Non moi j'ai tout le temps peur Ah tout le temps peur Mais c'est de la bonne Enfin j'ai pas peur d'avoir peur quoi Mais je Enfin j'ai peur Ouais si je le veux quoi Et là vous le vouliez ce rôle là Complètement En plus j'avais lu le scénario Tout Agnès était en Italie Que je connaissais le casting Donc bien sûr je voulais absolument en être Parce que justement Les films d'auteur C'est bien Mais Non j'adore J'adore ce que je fais J'ai de la chance Mais c'est vrai que La flamme ça m'a fait goûter A quelque chose Que je ne connaissais pas avant Et d'arriver avec un maître Comme Quentin Et un casting pareil Je me sentais en sécurité Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Tout Bah franchement On a envie de traîner avec eux Nous avec David On s'est fait une tarte Par Adèle pendant le tournage C'est à dire Dès qu'une tarte J'entends le fait Quand elle nous envoyait les répliques On était toujours un peu Waouh Attends pardon On y retourne Parce que je n'étais pas prêt Est-ce que tu m'envoies Autant de patates Et on était bluffés Donc on se disait le soir Avec David Toi aussi elle t'a mis un Il y a un peu de talent Il y a du talent Il y a du talent Pas plus que ça Mais c'est vrai qu'on était Très impressionnés J'étais secoué Une manière de te féliciter Ça me fait plaisir T'as vu j'ai rien dit Je vois mais c'est bien Elle accepte-t-elle le compliment Elle a bien raison On parlait de la promo tout à l'heure Que vous faites enfin Avant la sortie du film Ou que vous refaites Parce que vous aviez commencé A faire de la promo En décembre Et tous les deux Vous étiez tellement Heureux D'être Reçus Accueillis Chez Trapnard Que vous avez poussé La chansonnette Ah oui Ah oui exact Si Ou pas Ah On a les petites têtes qui tournent Alors là on va faire en playback Et il nous manque le son Vous pouvez nous le chanter C'est une animation très réussie On va le relancer gentiment Oui On est encore au VHS en régie Le temps qu'on mette la VHS dans le manéto On reprend tous C'est à dire que Dans le film Ah il faut que vous rechantiez dessus Parce qu'on n'aura pas le son Dans le film ça hurle Mais dans les manéto Ça hurle pas du tout Il nous faut juste les paroles Voilà Alors on va lancer le manéto En gros ça disait On est comme des funambules Pour la sortie de funambules Encore une fois la rime est riche C'est travaillé C'est élégant C'est précis Le palmachot ça va continuer Mais ça continue Ça continue Une histoire de dingue Parce qu'avec Adèle déjà Elle va figurer dans les prochains sketchs du palmachot On a un deuxième film qu'on a terminé Qui s'appelle Les vedettes Qui devrait si possible sortir en 2022 Qui devait sortir au printemps non ? Qui devait sortir en avril Qui a été repoussé carrément d'un an Ouais voilà Mais on va faire la queue On va attendre Vous avez pris un ticket ? Oui c'est ça Exactement Mais vous êtes philosophe Les uns les autres ? Rarement Si ça nous arrive Mais là sur ce coup là Oui tout à fait Il faut je crois Le palmachot c'est génial La flamme c'est génial Mais Mandibule C'est le film Ça quoi ? C'est méga génial Exactement C'est le film qu'il faut aller voir le 19 mai Il y a aussi l'étreinte Avec Emmanuel Béart Et adieu les cons Et adieu les cons Oui c'est vrai Mais Mandibule Franchement quel bonheur absolu De vous retrouver Tous les trois devant la caméra De Quentin Dupieux Merci beaucoup C'est pas le 16 avril Comme l'avait mal pris Ouais ouais Dommolé 19 mai Pas qu'au Marseille Mais c'est le 19 mai en salle Merci beaucoup à tous les trois C'est passé hyper vite Très vite Très vite ouais C'est très rapide On a assez parlé ? Enfin vous avez assez parlé ? Oui je crois Sur quoi ? Non non pas du tout Tonton Exercopulo C'est un truc à nous dire ? Non Merci beaucoup Merci à vous Merci le soir sur le plateau de C'est à vous Merci à vous